Bonjour à tous, c'est officiel, la Belgique connaît bien une vague de chaleur. Nous avons dépassé des records la nuit dernière. Les nuits sont donc très difficiles, les journées accablantes. Martin Collier, c'est particulièrement éprouvant pour les tout-petits. Oui, tout à fait, des fortes chaleurs qui sont difficiles à supporter pour les enfants. Et ici à la crèche Rennes, Fabiola, à Jette, on a pris des mesures supplémentaires. C'est le cas dans toutes les crèches communales de la commune de Jette. Ici, les parents peuvent venir rechercher leurs enfants depuis plusieurs jours à midi, midi 30. Pour ceux qui peuvent le faire et pour les parents qui n'ont pas la possibilité de le faire, une permanence est tout de même assurée jusqu'à 18h. Ça, c'est pour les mesures exceptionnelles. Et puis à côté de ça, il y a les mesures basiques, on va dire, pour veiller à bien hydrater les enfants. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce propos Françoise Sleix. C'est la coordinatrice des crèches communales, ici à Jette. Ce sont des mesures qui sont prises par l'administration communale, qui a proposé que les crèches ferment à midi et demi. Et évidemment, il fallait assurer un dépannage pour les parents qui ne savaient pas venir chercher leurs enfants à midi et demi. Et donc, toutes les crèches sont restées ouvertes jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que beaucoup de parents sont venus chercher leurs enfants plus tôt, vu les fortes chaleurs. En dehors de ça, évidemment, il y a toutes les mesures qu'on prend pendant tout le courant de la journée. On fait des jeux d'eau avec les plus grands, le matin. Les bébés restent à l'intérieur, ils ne sortent pas du tout. Ils sont bien sûr mis en petits bodies, ils sont déshabillés. Et boire, boire, boire de l'eau comme pour nous les adultes. Alors Martin, on s'en était bien rendu compte, mais les météorologues le confirment. On peut bien parler d'une vague de chaleur. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la limite des 25 degrés a été dépassée. Ce matin, à 8h30, c'est donc officiel, on est bien dans une vague de chaleur. C'est vrai qu'on a connu un début de semaine très très chaud, avec des températures allant jusqu'à 30 degrés, enregistrées à Hucle. Des mesures ont d'ailleurs été prises sur l'ensemble du territoire. C'est notamment le cas en Flandre, où l'usage non nécessaire d'eau potable est interdit. Maintenant, ça concerne par exemple l'arrosage de pelouses ou encore le lavage de voitures. Des fortes températures et des fortes chaleurs qui vont se poursuivre. Normalement, on aura un week-end un peu plus frais. Mais c'est vrai que cette vague de chaleur, on ne l'avait plus connue depuis 2006. Muriel.